De 60 à 63 ans pour les hommes, de 55 à 58 ans pour les femmes cadres et de 50 à 55 ans pour les ouvrières et les employés. A partir du 1er janvier prochain et au cours des 15 prochaines années, la Chine va progressivement augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Une mesure très attendue pour soulager un système inchangé depuis les années 1950, selon le ministère de la Santé chinois. L'espérance de vie est passée de 40 ans dans les années 50 à plus de 78 ans aujourd'hui. Le nombre moyen d'années d'éducation pour la population active est également passé de 8 à 14 ans. Les travailleurs entrent sur le marché du travail plus tard. Ces dernières années, la deuxième économie mondiale a dû faire face à un ralentissement de sa croissance économique, ainsi qu'à un vieillissement de sa population et à une crise de la natalité, mettant sous pression ses systèmes de retraite et de santé publique. Cette nouvelle réforme ne fait pourtant pas l'unanimité. Je suis un peu réticent à l'idée de travailler aussi longtemps, mais je comprends aussi cette décision. Il se peut que le gouvernement doive prendre en compte le problème du vieillissement de la population, mais d'un point de vue économique, je peux le comprendre. Bien sûr, cela a un impact sur moi. Mais je pense que c'est une bonne chose car notre pays vieillit. Un système de sécurité des retraites à plusieurs niveaux est en cours de développement, donc le relèvement de l'âge de la retraite est une question cruciale pour le pays. C'est une stratégie qui est bénéfique pour l'ensemble de la nation et de la société. En Chine, des centaines de millions de personnes vont atteindre un âge avancé dans les prochaines décennies. Les personnes âgées de plus de 60 ans devraient ainsi représenter près d'un tiers de la population d'ici à 2035, selon plusieurs études. Merci.